Musique A vous, chez vous, en ce mardi de l'octave de Pâques, je vous lis l'Évangile. Nous suivons Marie-Madeleine qui va au tombeau au petit matin de Pâques. Marie-Madeleine restait là dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes et, à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur mon Maître et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » et se tourne vers lui et lui dit, « Rabouni », ce qui veut dire « Maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. » Mais va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » À deux reprises, nous entendons, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » C'est aussi bien les anges qui posent la question à Marie Madeleine que Jésus. Jésus qu'elle croit être un jardinier. Le temps de Pâques n'est pas un temps pour pleurer. Pourquoi pleures-tu ? Il y a des moments dans la vie où il faut pleurer. Jésus aussi a pleuré. Mais il y a des moments où il faut se réjouir. De quelles pleures Jésus parle-t-il ici ? De quelles pleures les anges parlent-ils ici ? Marie Madeleine, sors de ton sommeil. Ouvre les yeux. Rentre dans la vie. Accueille la vie. Parce que celui que tu cherches n'est plus ici. Il est ressuscité. Ouvre ton cœur à la vérité de la résurrection, au lieu où maintenant ton Seigneur se trouve. Et c'est ainsi aussi que Jésus demande à Marie Madeleine, « Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Quel est le toucher ? C'est le toucher de la foi qu'il faut encourager en ce temps de Pâques. Rappelez-vous l'histoire de l'hémorroïs. Elle s'approchait de Jésus alors que Jésus allait vers la maison de Jair. Et par derrière, l'hémorroïs touchait Jésus. Mais on bousculait Jésus de toutes parts. Et alors Jésus dit, « Mais qui m'a touché ? » « Mais Seigneur, tu ne vois pas qu'ils sont tous en train de te toucher ? » Et puis Jésus se retourna. Et il voyait la femme, l'hémorroïs. « Ta foi t'a sauvée. » C'est par la foi que l'on peut toucher Jésus. Mais cette foi n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de difficile. C'est ce réel dans lequel nous plonge le temps de Pâques. Il n'est plus ici. Il ne faut pas pleurer. Il faut se réjouir. Il est ressuscité. Il est présent au milieu de nous. Son royaume se réalise ici même, en sa présence, mais par la foi. Alors demandons que pendant ce temps de Pâques, nous puissions toucher Jésus. Toucher quelque chose de la gloire de Jésus. Quelque chose de se ressusciter. Qui veut que nous croyons en lui. Parce que c'est ça, la vie. Et c'est par la foi que nous pouvons connaître Jésus, que nous pouvons connaître Dieu, que nous pouvons connaître le mystère de l'Église et que nous pourrons exercer aussi un témoignage et des actes de miséricorde. Bonne journée. À demain. Sous-titrage ST' 501